Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est simplement pour faire une petite présentation de la chaîne NetProf afin d'expliquer, moi en tant que formateur, Jean-Michel Rosé, ce que je vais présenter et ce que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. Le but de la chaîne NetProf, c'est tout simplement de pouvoir poster nos vidéos et faire évidemment aussi de la publicité par rapport à notre chaîne principale. Moi, dans mon cas, ma chaîne, c'est Savoir pour tous. Je vous montrerai tout à l'heure un peu ce que vous y trouvez. En tout cas, sur cette chaîne, il faut savoir que j'ai déjà mis, sur la chaîne NetProf, j'ai déjà mis pas mal de choses. Si vous regardez ici au niveau des playlists, alors on va aller par exemple au niveau des playlists créées et vous allez voir que d'un seul coup ici, on a différents éléments. Moi, je fais en sorte évidemment d'utiliser différentes vignettes, mais là, vous voyez par exemple, je vous ai mis déjà deux playlists qui sont entièrement terminées. Si on prend la première, elle s'appelle Sculptris 3D. Sculptris 3D, c'est tout simplement un outil de sculpture numérique qui va vous permettre de sculpter ce que vous voulez. J'ai fait en sorte de vous créer, je crois que c'est 20... si je regarde 29 vidéos, qui vous expliquent tout de A à Z. Mais malgré tout, j'avais remarqué qu'il y avait des petites subtilités que j'avais oubliées. Alors pour ceux qui sont intéressés, sur une autre plateforme de formation, où là, si vous voulez, j'ai finalisé un cours gratuit, c'est sur la plateforme Udemy, je vous donne un cours complet, gratuit, de 4 heures, sur l'apprentissage de Sculptrisse de A à Z. Avec Enim, évidemment, plein de vidéos, et surtout plein de ressources qui vous permettent de télécharger des modèles, et ainsi de suite, et bien comprendre ce qu'il en est. Si je reviens à NetProf, j'ai aussi créé un autre cours complet. Alors, complet, quand je dis complet, c'est un gros mot, parce qu'en l'occurrence, le HTML5 et CSS3, puisque c'est la programmation web pour créer un site Internet, évidemment, celui-ci évolue tout le temps. Donc, je vous ai déjà donné, on va dire, les prémices pour apprendre l'apprentissage de l'HTML5 et du CSS. Vous voyez, c'est ici. Donc, si vous cliquez ici, vous aurez là aussi différentes vidéos, et à chaque fois, toutes celles-ci sont répertoriées. Donc, on va aller assez loin. On ne va pas faire un site, si vous voulez, complet, et ainsi de suite, mais au moins, ça vous donne déjà une première ébauche de comment fonctionnent l'HTML5, le CSS3, et ainsi de suite. Donc là, tout ça pour vous dire que ces deux cours sont déjà terminés. C'est-à-dire que là, je n'en ferai pas d'autres à ce niveau-là. Les seuls cours que je continuerai à mettre en place, c'est le japonais. Vous voyez, c'est ici. On a « Apprendre le japonais ». Donc, à l'heure actuelle, il y a 24 vidéos. Je fais en sorte toujours de vous donner des cours, mais c'est évidemment pour débutants, dans le cas du japonais. Et l'autre cours que je propose aussi, que je dispense, c'est « Blender ». Alors, « Blender », il est ici. Vous voyez ? « Blender 2.8 ». Alors, là aussi, je commence tout doucement pour l'apprentissage de Blender, et je fais en sorte de suivre une espèce de chemin pour bien vous expliquer comment fonctionne la modélisation 3D. Là aussi, c'est un logiciel 3D qui va vous permettre de faire plein de choses. Si je clique dessus, à chaque fois, vous avez ici une liste, et c'est numéroté, qui va de 1 à, maintenant, on est arrivé à 45. Le but de toutes ces vidéos, c'est de bien vous expliquer un outil, comment il fonctionne. Donc, si je résume en gros, sur NetProf, maintenant, ce que je ferai en sorte, c'est de vous mettre simplement, soit des vidéos en japonais, soit des vidéos sur Blender 2.8. Tout à l'heure, je vous parlais que NetProf, en fin de compte, nous offre du matériel. Alors là, j'ai fait en sorte d'enlever mon écran vert, en fin de compte, pour vous montrer que là, c'est NetProf qui nous a offert ça. Donc, ça, c'est cool. En fin de compte, il nous achète du matériel. Ça nous permet d'évoluer par rapport à notre apprentissage pour créer des vidéos. Donc là, si vous voulez, grâce à lui, j'ai pu avoir différents projecteurs, un écran vert, et ainsi de suite. Donc, c'est très pratique. Ça me permet de pouvoir faire quelque chose de plus en plus professionnel au niveau de la qualité de mes vidéos et évidemment de mon son. Dernière chose. Dernière chose, comme je disais, voici donc ma chaîne principale qui s'appelle Savoir pour tous. Cette chaîne, si on va aussi au niveau des playlists, vous retrouverez bien évidemment des fois des vidéos qui sont identiques et d'autres qui n'apparaissent pas sur NetProf. Moi, cette chaîne, j'adore, en fin de compte, à la fois la programmation et l'infographie. Et je suis maintenant parti dans l'infographie. En l'occurrence, vous retrouverez tous mes cours de Blender 2.8, sur Sculptry, ZBrushCore, SketchUp, et ainsi de suite. Bon, pour ceux qui sont intéressés, je laisserai un lien dans la description vidéo afin que vous puissiez accéder si besoin. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !